Vous n'allez pas sauter, c'est bien. Les croquiers sont là. Pourquoi vous les avez pris ? Ça fait six fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Je compte bien vous revoir. Ah ouais ? Alors quand ça ? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. Cette sorte ne pas durera plus, je te promets. Je vais le chercher. Je demande des choses. Oh la vache ! C'est un psychiatre. Un psychiatre, il est médecin. J'ai beaucoup joué de médecin. La méthode de travail, ça consiste à apprendre le texte terriblement en amont pour petit à petit se pénétrer des situations et de comment réagit le personnage dans les situations. C'est ça que j'appelle être le personnage. Après, il est tout le temps souriant. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est un chef de famille qui passe un week-end familial pour les 30 ans de son mariage et sa fille vient avec un nouveau fiancé. Il se trouve que ce nouveau fiancé est un de ses patients très problématiques. Mais il ne peut rien dire parce qu'il y a le secret médical. Donc il ne peut rien dire à personne. Il cherche désespérément comment éloigner ce type de sa fille pendant tout le week-end. Il emploiera tous les moyens, même les pires. Mais avec le sourire, voilà la différence avec le fait qu'il est psychologue, psychiatre. Lui, fondamentalement, c'est un psy qui a besoin d'un psy. Ça, c'est évident. Il n'a pas fait son travail pour se mettre à jour et être bien neutre. Ça, c'est certain. Après, les autres, j'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Mais il y a beaucoup de personnages qui ont un inconscient dont ils ne sont pas conscients. Voilà. Et qui sont sans filtre. Le personnage du bon Dieu est sans filtre. Le personnage de Cocorico est sans filtre. Voilà. Celui-là, il est l'inverse de ça. Mais il devrait aller consulter de toute urgence. Comme je suis très concentré, je trouve qu'on est là pour travailler. Puis ce qui est plaisant, c'est de faire les prises. C'est ce qui se passe quand on joue. Donc, j'aime beaucoup me lancer dedans et être le plus mystérieux possible. D'être un peu en distance ou inatteignable, qu'on ne sache pas trop ce que je pense, pour qu'on soit surpris par le personnage. Dans Les Visiteurs, il y a deux personnages. Il y a le personnage de Jacquard, qui est un personnage dans lequel on a les codes de ce personnage. Mais un cerf ou un valet du Moyen-Âge, personne ne le sait. J'avais pris... Il y a un très grand tableau de Bruegel, qui est une noce à la campagne. Il y avait un tout petit personnage comme ça, au fond, à droite du tableau, qui était un paysan comme ça. Et je ne savais pas ce que ça allait donner ce paysan. Personne ne le savait. Et donc, on a fait... C'est pour ça que les répliques sont venues au fur et à mesure, même si elles étaient écrites, dans l'interprétation, qui ont surpris les autres, parce que personne ne peut savoir ce qu'est ce personnage-là. En fait, on trouve les personnages en les travaillant, et après en les jouant. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai toujours fait. Il y a un énorme fou rire dans Grosse Fatigue, réalisé par Michel, dans lequel on est venu pour faire une scène, donc chez Carole Bouquet, où on est autour d'une table, et c'est une scène qui devait se tourner dans une matinée, à les trois heures, parce qu'on était beaucoup, il y avait pas mal de plans à faire, trois, quatre heures. Ça a pris sept heures, avec cinq heures supplémentaires, tellement on a eu des fourrières. C'était la première fois qu'on se retrouvait, après, je pense, Papy fait de la résistance. Enfin bon, ça faisait longtemps. Voilà. Donc, c'était... Le pauvre, il s'est retrouvé avec un dépassement sur cette journée invraisemblable. Non, mais moi, j'ai pas de secret du tout. C'est parce que j'en ai pas, que si vous voulez... Je suis très sincère. Je fais les films parce que quand je lis, je me dis, on va pouvoir faire rire avec ça, on va pouvoir apporter quelque chose. Après, la comédie, c'est une chose très particulière, parce que pour faire une bonne comédie, il faut évidemment avoir un bon script, il faut avoir un bon metteur en scène, des partenaires, une troupe de gens qui savent jouer dans le rythme. Et puis après, il faut avoir la vis comica. Et ça, ça ne s'apprend pas. La vis comica, c'est l'instinct de la comédie. Et si certains peuvent dire que c'est plus difficile que le drame, je pense que c'est une chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de la dérision, qui ne peuvent pas se moquer d'eux-mêmes, ils ne feront jamais de comédie. Mais ça peut être de magnifiques acteurs de tragédie ou de drame. Mais il y a un truc dans lequel il n'est pas possible qu'ils se moquent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du jeu et des personnages et puis des changements d'emploi, parce que l'âge fait qu'on change d'emploi, les gens m'écrivent toujours finalement des choses sur mesure. Ils voient quelque chose de moi qui leur plaît et ils écrivent pour essayer de retrouver à leur manière, dans une situation différente, dans une histoire renouvelée ou différente, quelque chose qui leur a plu et qui les fait vibrer. Donc en fait, ils écrivent quelque part sur mesure.